... Nous sommes sous le regard bienveillant de Henri Langlois, qui nous dit que nous avons une mission. Notre mission, c'est la préservation des films de répertoire. Je sais que vous avez travaillé sur la restauration de nombreux films, dont la restauration du sauvage, d'ailleurs, que nous allons voir ce soir. Pouvez-vous me parler rapidement ? On pourra développer cette question lors du débat, mais de la problématique de la conservation des films de patrimoine à l'ère du numérique. Mes enfants, là, on se lance dans un débat qui est du stress. On va en reparler. On en reparlera si vous voulez, mais c'est vraiment un problème capital. C'est un problème qui devient très coûteux, parce que, si vous voulez, on resterait avant uniquement sur des supports argentiques. Et maintenant, l'exploitation passe en support digital. Oui. Bon, alors, les films qui sont tournés en digital, projetés en digital, sont écrits sur du sable, comme on dit maintenant. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune condition de survie. Et donc, on est obligé d'en faire une copie argentique pour pouvoir les conserver. Tout le problème du patrimoine est en pleine évolution pour l'instant, parce que c'est ça, le problème. C'est-à-dire que nos vieilles pellicules se conservent. On peut les restaurer. On peut en tirer de nouveaux négatifs. On peut vraiment les réutiliser, alors que tout ce qui est en digital est en sursis. Voilà. Moi, je ne sais pas si... C'est trop complexe comme question. Bon. Mais alors, quand même un mot, effectivement, depuis que j'ai arrêté de courir avec une caméra, je me suis investi dans la restauration des films. Voilà. Et je me régale, parce que ça me permet d'être un peu au niveau des nouvelles technologies. Voilà. On est très content de vous recevoir ce soir. Donc, ce soir, on va projeter deux films. Un premier qui est un court-métrage d'Alain Cavallier, son premier court-métrage, qui est également le premier court-métrage de Pierre Lhomme. Donc, je vais laisser Pierre présenter le court-métrage. Ensuite, on verra le court-métrage. Et on se retrouve juste après pour introduire le sauvage. Pierre ? Oui ? Pour un Américain, du coup. Mais donc, tu me passes la parole, là. OK. Bon, alors, attendez. Ce qui est intéressant, mais qui est intéressant, enfin, qui est touchant pour moi, pas forcément pour vous, c'est qu'effectivement, un des premiers cinéastes que j'ai rencontrés dans mon parcours, c'est Alain Cavallier, parce qu'on était collègues depuis que lui était à l'IDEC et moi, à l'école de la rue de Vaugirard, qui est devenu Louis Lumière, qu'on s'est retrouvés au service cinéma des armées, où on a fait beaucoup d'exercices qu'on ne pouvait pas faire à l'école, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de pellicule et pas de caméra, qu'on s'est retrouvés au SCA avec de la pellicule et des caméras, et pour des gens qui espèrent faire du cinéma un jour, c'est vraiment le rêve. Bon, ça, c'est l'introduction pour ma relation avec Alain Cavallier. Et donc, quand il a fait son premier court-métrage, il a fait appel à moi d'une façon tout à fait naturelle, parce qu'on avait une relation continue, si vous voulez. Alors, parlons de ce court-métrage. Je veux dire, quand on est apprenti dans ce métier, quand on est au B.A.B. d'un métier assez passionnant, mais assez compliqué, on est... Je suis en train de perdre le fil, je m'embarque sur un truc trop compliqué. Non, je veux dire, on est, si vous voulez, on est avide de faire du cinéma. Et le premier fort souvenir que j'ai d'avoir fait du cinéma, c'est ce court-métrage. Alors, évidemment, c'est pas un court-métrage parfait, c'est un court-métrage de débutants, mais dans lequel toutes les prémices du cinéma qui allaient arriver, qu'on a appelées la nouvelle vague, bon, ceux qu'on a appelées la nouvelle vague, pour moi, c'est une vaguelette. Et en réalité, il y avait une énorme vague à cette époque, dans les années 50 et début 60, il y avait une énorme vague de jeunes gens et de jeunes filles qui faisaient du cinéma ou qui avaient envie d'en faire. Alors, pour les élèves de Montgirard en particulier, en tous les cas, pour ceux qui veulent être dans la prise de vue, ce qui n'était pas... Dans ma promotion, il y avait des gens qui voulaient être opérateurs, des gens qui voulaient être régisseurs, des gens qui voulaient être metteurs en scène. Il y avait Demi, il y avait Philippe de Broca, il ne voulait pas du tout être opérateur, mais il pensait, comme moi d'ailleurs, que l'essentiel, si on veut faire du cinéma, c'est savoir se servir des outils. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré à Montgirard pour apprendre à me servir d'un outil. Ça tranquillisait mon père, parce qu'il était quand même un peu inquiet. Et mon fils va apprendre à se servir d'un outil. Donc, si on sait se servir d'un outil, en principe, on va gagner sa vie, on va s'en sortir. Alors, dans ce cas de figure, on avait quand même déjà des idées très fortes. Très fortes. D'abord, on était obligés, et nos premiers pas, si vous voulez, dans le cinéma, se faisaient obligatoirement dans des décors naturels. C'est-à-dire que tout le travail qu'on faisait, il fallait le composer avec la lumière du bon Dieu ou avec les décors existants. Et que, donc, notre compétence, si vous voulez, était liée à notre capacité d'aller à l'unisson avec la lumière naturelle et avec le décor qu'on avait choisi. Donc, et le deuxième point, c'est que tous ces petits films et grands films de l'époque ne sont pas des films qu'on a pu faire avec du son, parce que faire du film sonore était très, très cher. Il fallait des caméras qui étaient très lourdes, très coûteuses, donc il fallait beaucoup de monde pour s'en occuper. Et quant au son, c'était encore un problème gigantesque. Donc, tous les films de cette époque, du début des années 50, faits par des débutants, s'entend, étaient des films faits en son témoin. C'est une chose qu'on a tendance à oublier, mais qui est très, très importante, parce qu'il fallait trouver les solutions. Et vous verrez que, par moment, Alain Cavalier trouve des situations, des substitutions à l'absence de son synchrone qui sont assez amusantes. En tant qu'opérateur, il y avait une chose dont on avait discuté avec Alain et dont on était persuadé, c'est qu'il ne fallait pas d'ombre. Alors que dans le cinéma de l'époque, il y avait des ombres partout, et nous, on considérait que les ombres étaient des parasites, sauf une ombre naturelle, mais toutes les autres, pour nous, étaient des parasites. Donc on a commencé à se débrouiller pour faire de la lumière diffuse ou de la lumière indirecte en se servant de drap, de serviette, de papier canson, et on peignait les plafonds en blanc pour avoir de la lumière réfléchie. Mais c'était, je veux dire, la lumière réfléchie, la lumière indirecte, elle avait été abandonnée avec le sonore à la fin des années 1920, et elle est revenue avec nous, finalement. Et tout le matériel qui s'est... On n'avait pas de matériel pour faire de la lumière indirecte ou de faire de la lumière réfléchie, que des projecteurs dont on détournait le but, en fait. Donc on était... On bricolait beaucoup, voilà, on bricolait beaucoup. Et quand on voit le matériel à l'heure actuelle, le matériel dont peuvent disposer des opérateurs, c'est le rêve, c'est la caverne d'Ali Baba par rapport à ce qu'on a connu. Quand j'ai fait allusion tout à l'heure à la baglette, c'est-à-dire que les 4 ou 5 metteurs en scène passionnants dont les médias ne parlent sans cesse, je veux dire, c'est un peu... Pour nous qui étions dans ce bain, c'est un peu fatigant, parce que... J'ai noté en vitesse, hein, on ne parle pas d'Agnès Varda, d'Alain Rennais, de Louis Malle, de Philippe De Broca, de Chris Marquer, de Jacques Demi, de Pierre Cass, d'Alexandre Astuc, de Jean Rouch, et j'en oublie. On ne parle que Truffaut, Rivette, Godard, Chabrol. Je veux dire, bon, c'est... Moi, je leur enlève rien du tout, au contraire, c'était des amis. Mais ce qui m'a toujours insupporté, c'est qu'on oublie tous les autres. Voilà, alors, encore un petit mot. Je sais qu'Alain Cavallier, parce que j'ai eu le problème à la cinémathèque il y a un an, je veux dire, il regarde, il n'aime pas regarder derrière lui, et quand il voit ses anciens films, il n'en voit que les défauts. Moi, j'en vois un tout petit peu les défauts, mais j'en vois surtout les qualités. Alors, c'est pour ça que je vous le présente. Par rapport au fait d'avoir été tourné dans différents pays, comment est-ce que vous avez perçu la lumière des différentes latitudes ? Tout ce qui est tourné en extérieur est tourné au Bahamas pour le bord de mer et au Venezuela pour les intérieurs de l'île. Je ne sais pas, c'est par intuition, vous savez, tout n'est pas calculé dans le travail d'un opérateur. Il se trouve que par intuition, ces problèmes ne me gênent pas, je m'adapte, je joue avec, je me mets à l'unisson de la lumière du pays dans lequel je suis, et finalement, ça doit être mon unisson à moi, puisque quand c'est monté, on ne voit pas la différence. Est-ce que vous pouvez parler un peu de la façon dont vous avez travaillé avec Melville sur l'Armée des Ombres ? Vous savez, il faut faire court, parce que c'est un véritable univers, l'univers de Melville. Pour moi, c'était un univers très déterminant, parce que c'était la première fois que je travaillais avec un monsieur. C'est-à-dire que tous mes films précédents, que ce soit avec Cavalier, Marker ou de Broca, je veux dire, c'était des films, je travaillais avec des collègues, des amis. Là, avec Bresson, avec Bresson par la suite, mais avec Melville, je suis tombé sur un personnage très autoritaire, et qui était très directif tout le temps. Et moi, j'étais un peu heurté par son côté. Il fallait qu'il affirme à longueur de journée que c'était lui le chef. Bon, je trouvais ça un peu fatigant. C'était une collaboration difficile. Je dis toujours que chaque journée de tournage était une épreuve. Mais cette épreuve s'est révélée pour moi formidable, parce que ça me poussait dans des territoires que je ne connaissais pas. Et quand j'ai fini l'armée des ombres, je me suis dit que j'étais chef opérateur. Voilà. Et je dirais, il m'avait mis dans toutes les situations, les quatre filles. Quand je suis sorti ce film, je me suis dit, je n'ai plus peur de rien. H platform une somme On a ensuite .... 適 брée. Je m'avait mis en partie, les autres filles. je m'en remercie,